Musique Yes les gars j'espère que vous allez bien, c'est Riyad, bienvenue à toutes et à tous mes amis et messieurs sur cette nouvelle vidéo Dragon Ball Legend Et aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre et à la miniature, nous sommes partis pour analyser 7 Goku, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 7 Goku quasiment C'est incroyable qu'on en analyse autant en une vidéo, mais les amis c'est la fiesta, il y a eu du coup un Data DL cette nuit Concernant du coup la mise à jour de Dragon Ball Legend de la semaine prochaine, parce que tous ces Goku que vous voyez arrivent tous la semaine prochaine pour le 26 si je ne me trompe pas Donc du coup comme vous aurez pu le constater, on a beaucoup de Goku free to play, quasiment tous, tous entièrement free to play, le Zenkai Et puis tous les petits Goku que vous pouvez voir ici les amis sont tous free to play, ils arriveront du coup la semaine prochaine A travers un événement que vous pourrez du coup tous les monter 14 étoines Et concrètement on va partir analyser tout ça, alors vous allez voir qu'ils ont un kit à peu près tout similaire Mais qu'ils se démarquent de par chacun leur petite spécificité Et c'est ça les amis qui va nous permettre de les analyser si cette vidéo vous plaît Bien évidemment n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, on est presque 8000 abonnés, on est à ça, on est à la dernière ligne droite Donc n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, tout ça, ne pas manquer les prochaines aventures sur Dragon Ball Legend En tout cas on est parti, on va commencer du coup avec le Goku les frérots Et puis du coup juste avant d'ailleurs je vous mettrai à l'écran, on a eu le compte à rebours de l'anniversaire Donc bon, franchement ça laisse à supposer, on va en discuter un peu je pense dans une autre vidéo Mais l'anniversaire commence vraiment à se dessiner par rapport à peut-être un Megate Donc on va en parler, bref on est parti en tout cas ici pour l'analyse On va commencer par Goku Zenkai bleu Donc on va faire dans l'ordre, Goku Zenkai bleu, Goku basse forme, Goku CG 1, 2, 3, tout ça Donc on va commencer direct, Goku Zenkai Genkidama Free to Play Alors on commence au niveau des stats déjà 2 millions, donc c'est une unité de type défense à prendre en compte au niveau de ces stats Donc 2 700 000 K, donc c'est pas mal du tout, quasi 2 millions 8 Donc c'est pas mal comme pool d'HP, c'est vraiment un très bon pool d'HP Au niveau des valeurs d'attaque, 238 K dans 137 K c'est nul Et au niveau du coup des valeurs défensives, 181 K, 183 K, c'est très bon Vous allez voir que ce Goku il a un petit problème, concrètement c'est qu'il a des bonnes défenses Il va servir qu'à tanker, mais autrement il est nul, il est vraiment, il a rien Bref, on va en parler Donc, et je vais justifier aussi mes arguments Donc 238 K, 237 K pour un Zenkai 7400% à 14 étoiles, c'est mauvais Au niveau du coup, et puis vous pouvez le voir sur le graphique ça fait quelque chose de très bizarre Comparé par exemple à ce Goku, vous voyez il est bon un peu partout Lui, le Goku Zenkai est vraiment mauvais dans pas mal de domaines Au niveau du coup de la suite, pour le main, 30% du coup de dégâts infligés pendant 20 secondes Donc dernier espoir, et infligé à l'adversaire un malus augmentant de 40% des dégâts Kiko a subi pendant 25 secondes C'est mauvais Franchement, un main qui donne qu'un petit buff de dégâts et un malus, c'est éclaté, je suis désolé En plus de ça, on a ses homologues même, qui sont genre limite 500 fois meilleurs Tout le monde n'a pas Goku et la main Zenkai, je sais Mais quand même, c'est juste une comparaison à faire Parce qu'évidemment, c'est son concurrent principal J'ai même envie de dire que Goku, Goku Riva, il peut être meilleur Autrement, au niveau de son premier passif S'il a deux alliés du coup, vivant, enfin, pris dans l'équipe Et puis quand il y a trois alliés du coup, vivant, dans l'équipe Plus 30% des dégâts infligés, réduction de 20% C'est bon, mais bon, c'est le basique Et puis en plus de ça, quand vous avez du coup Si je ne me trompe pas, je vais vérifier, attendez vite fait Mais si je ne me trompe pas, c'est quand vous avez du coup Plus d'alliés qui sont vivants, vous n'avez plus ce buff Ce que je trouve particulièrement très mauvais Je vais juste vérifier tout ça, histoire de ne pas vous donner de fausses informations Mais ouais, c'est lorsqu'il y a trois combattants dans l'équipe Les effets suivants s'actives Donc sinon, vous n'avez rien du tout Au niveau du coup du deuxième passif, réduit du coup les dégâts subis En mise à cover de 20% Et en plus du coup, vous cumulez 40% en cover Ce n'est pas dégueu du tout, mais bon, ce n'est clairement pas non plus poufissime J'arrive de vous dire, parce qu'il n'a que les stats défensives qui vont Et puis applique les effets suivants A partir du début du combat, pendant les 45 premières secondes 30% des dégâts infligés Annule les conditions anormales et les malus d'état Donc les malus d'état et les atterrations d'état Tout ça, les malus de stats Donc il annule tout, il ne peut pas se faire stun C'est très bon, mais que pendant 45 secondes Il a 60% des dégâts infligés Et en plus, si vous perdez un allié, vous perdez tout C'est-à-dire que 45 secondes Après avoir perdu un allié, vous avez 0 Vous n'avez plus de deuxième passif quasiment Et il vous reste une ligne Et vous n'avez plus de premier passif Donc c'est très mauvais C'est très très mauvais Mais ça fera quand même le taf Mais je veux dire, c'est clairement pas ouf Au niveau du troisième passif Qui se débloque Applique les effets suivants aux alliés Quand ce personnage du coup est KO Régénère les PV de 10% Et plus 20% des dégâts infligés Les dégâts infligés ne sont pas Donc ils ne sont pas indispellables Ce qui veut dire que Un dispel, vous perdez absolument Tous les bonus cumulés C'est pas ouf du tout encore une fois C'est pas ouf du tout C'est quand l'allié Franchement, quand le personnage il est KO 20% des dégâts infligés Et vous perdez tous vos buffs Donc vos 20% Et en plus de ça, bon la régène pourquoi pas Mais c'est pas ouf du tout Et dernier passif Applique les effets suivants Quand ce personnage entre sur le terrain Régène le ki de 30 Plus 10% des dégâts infligés Il ne peut pas être stack Et augmente la vitesse de pioche de 1 Pendant 15 secondes C'est pas ouf du tout Vous cumulez 10% ici Vous cumulez 60 avec les deux premiers passifs Donc vous cumulez en tout 70 70% des dégâts infligés C'est pas ouf du tout Surtout avec les valeurs d'attaque qu'il a Il va taper quasi 0 Avec 238k On va dire avec les bonus de titres Tout ça vous serait Moi j'ai 245k environ Ça va être très mauvais Il va pas taper quasiment Ou il va taper très léger Donc c'est pas ouf du tout Mais vous allez voir qu'on a quand même plus intérêt à jouer Pas pour ça Vous allez voir et vous allez comprendre vite Pourquoi Au niveau du coup de sa spé 20% du coup de malus Et puis 30% de chance de stun Donc on a un petit malus En plus de ça en plus du stun C'est pas mal du tout C'est sympa 30% de chance Et la verte régénère le ki de 45 Elle a un boost de dégâts du coup de 20% Pendant 30 secondes C'est plutôt très bon quand même comme carte verte C'est simple rapide efficace On aurait préféré un effet comme de la vitesse de pioche Comme ça ça aurait été vraiment très fort Mais bon ça reste une carte verte vraiment sympathique Mais sans plus Vraiment c'est une très très petite carte verte Elle fait pas grand chose Au niveau du coup par contre de la KabZ Zenkai Et c'est là où c'est très intéressant Boost du coup les bleus Et Saga Z Freezer Donc épisode Saga de Freezer C'est excellent parce que du coup ça boost Goku Lamek Zenkai pour ceux qui jouent Saga Lamek Coucou Golden Coucou beaucoup de ceux qui sont fans de la Saga Lamek Ça va en ravir plus d'un Bonus de KabZ Zenkai En plus de cumuler par exemple Badak et Seiji Ça va être très très bon évidemment Donc on prend Et puis au niveau de sa KabZ normal C'est mauvais comme on l'avait vu La dernière fois Au VOD Donc je pense que vous en pensez de ce Goku Vite fait un débrief Mais on va aller plus vite pour les autres Mais c'est mauvais dans la globalité C'est un Goku qui va surtout être là en bench Pour du coup Goku Lamek En team Saga Z Saiyan Au niveau de ce Goku Du coup rouge Goku basse forme comme Goku K40 quasiment Il a le même rôle On va aller voir ses stats du coup 14 étoiles Et puis évidemment Niveau 5000 Au niveau de ses stats 2,3 millions de PV Ça va C'est pas ouf du tout Mais c'est pas mal Au niveau de ses stats d'attaque 247k, 232k C'est pas mal Ce sont des bonnes valeurs quand même d'attaque Et 159k, 156k C'est pas mal du tout C'est clairement pas des stats débiles Mais c'est pas mal du tout dans la moyenne Ce sont des bonnes stats quand même Au niveau du coup Du main du Goku Donc inflige à tous les ennemis Un malus de Donc du coup un malus secours Augmentant de 30% des gags strike Subi pendant 30 secondes C'est mauvais Parce que du coup ça veut dire que En gros C'est un seul petit malus à tous les ennemis Bon Pendant 30 secondes On aurait préféré des dégâts infligés Mais bon On prend On va dire On prend Et puis 40% dégâts infligés pendant 30 secondes Restaure les PV de 20% Et le kit 40 C'est pas dégueu C'est un passif Enfin un main Plutôt sympa On aurait préféré tirer une carte Par exemple une carte strike Typique Vu que je crois qu'il est strike Ouais il est strike mêlé Mais bon C'est pas non plus débile Non nul quoi Ça va C'est sympathique C'est un bon main quoi Mais bon Concrètement ça va pas faire grand chose quoi Au niveau du premier passif Donc applique les effets suivants Quand ce personnage rentre sur le terrain Plus 60% dégâts infligés pendant 20 secondes Et réduction de 30% pendant 20 secondes C'est sympathique sans plus Et deuxième passif Applique les effets suivants Pendant les 80 premières secondes du combat Augmente la vitesse de pioche de 1 Et 60% de récup de ki Sachant que tous les deux sont dispelables La récup de ki et la vitesse de pioche C'est mauvais Parce que du coup Bon Ok vous allez avoir ce buff pendant 80 secondes Mais un seul dispel Et vous perdez du coup 69% de récup de ki Et vitesse de pioche plus 1 Et du coup vous n'avez plus qu'un passif Donc c'est pas ouf du tout C'est pas ouf du tout C'est un personnage qui va être Correct sans plus Dans la moyenne il va mettre des petits dégâts Ça va Ça va clairement pas être rouge Ça va surtout être pour jouer fun par exemple Mais ça va clairement pas être impactant Au niveau de la SP Plus 1% dégâts infligés C'est sympathique Au niveau de la carte de l'air Plus 30% dégâts strike pendant 20 secondes On aurait préféré des dégâts infligés Mais pourquoi pas Et annuler les malus d'état Et les altérations d'état Donc qu'il a sur lui même Les malus de stat et les altérations d'état Pourquoi pas Et puis au niveau de sa cap z Par contre c'est assez particulier Il amène 2 strikes Donc c'est pas mal du tout Vu qu'il y a des strikes Évidemment on préfère Que les persos qui ramènent Par exemple des kikois Mais qui n'ont rien pour changer Les strikes aux kikois Et au niveau du coup de sa cap z Saga z saiyan Ou rouge Donc attaque et défense strike C'est très très bon Pour la saga z saiyan Pourquoi pas Ça va être une cap z pour plus tard Donc plus une cap z qu'autre chose Vous allez me dire du coup Ce goku C'est concrètement ce que c'est C'est plus une cap z Ou un perso fun Qu'autre chose Au niveau du goku et c'est j Par contre les artworks Vous menez d'autres en commentaire Ils sont tous 10 sur 10 Pour moi ils sont somptueux Le goku et c'est j jaune Du coup Saiyan du coup Contre Freezer Saga z la mec Donc au niveau du pool d'HP 2,4 millions c'est pas mal C'est plutôt très bon même On est déjà meilleur qu'avant Au niveau de l'attaque strike 235k c'est pas mal 146k 150k c'est moins bon Mais c'est quand même Des bonnes valeurs C'est pas débile non plus Mais c'est pas ouf du tout Et au niveau de l'attaque kikua 242k c'est sympathique Sans plus Au niveau du main Tire une carte spé au prochain tour Plus 50% des gains Fus j'ai pendant 20 secondes Et annule les valus d'état Pourquoi pas C'est pas ouf du tout Mais c'est un mine plutôt sympathique Mais on aimerait du ki On veut du ki là Là c'est l'inverse Là maintenant on a besoin de ki Au lieu d'avoir un effet supplémentaire Comme tirer une carte Bah là on tire une carte Mais là on veut du ki maintenant Parce qu'on a pas le ki pour jouer à l'aspect L'aspect c'est 50 les gars 50 c'est énormément à placer En une game comme ça 50 Si en plus vous n'avez pas Un bonus de récup de ki Chose qu'il n'a pas Visiblement Au niveau du coup Des effets qu'il a Donc il récupère 32 ki à l'entrée en scène Mais ça sera pas suffisant C'est 50 je rappelle Donc bon S'il a récupéré 50 J'aurais peut-être passé Ou à autre chose Mais bon 32 ki c'est pas ouf du tout Donc pourquoi pas 70% des gains infligés pendant 15 secondes Et 20% de réduction pendant 15 secondes C'est déjà meilleur que le Goku Clairement c'est un meilleur kit de base Et applique les effets suivants Par allié vaincu dans l'équipe Donc à chaque fois qu'il entre sur le terrain Plus 20% des gains infligés indispellables Réduction de 10% indispellable Et régénère les PV de 10% Et l'effet se réinitialise à chaque switch Donc à chaque fois que vous allez rentrer en scène A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois Du coup que vous aurez au moins Un allié KO Donc si vous avez un allié KO Vous rentrez une fois en scène Vous aurez du coup 20% des gains infligés Et 10% Et si vous re-rentrez encore une fois Et puis que vous avez du coup Un autre allié qui est vaincu Vous aurez du coup 40% C'est très très fort quand même Après l'effet se réinitialise Evidemment c'est pour pas que ce soit stack Donc du coup Vous aurez à chaque fois 20% Quand vous entrez avec un allié sera KO Avec les 10% de réduction Donc vous cumulerez 40% de réduction Et quand même pas mal de pourcentages Vous aurez du coup 110% de dégâts infligés Donc vous taperez fort en dernier Ce sera sympathique Mais c'est quand même pas débile Parce que du coup Si vous avez pas d'allié KO Vous avez rien quasi Donc voilà C'est pour ça que c'est pas ouf L'aspect 50% de dégâts infligés C'est très bon L'aspect va faire mal quand même Ça va mettre des bons dégâts sans plus Mais la carte verte par contre 30% Enfin 32 ki pardon Et 20% de dégâts infligés C'est pas mal Mais il manque cette petite carte là On aimerait tirer quelque chose Qui permet depuis Bah de mettre une pression quand même Un minimum Mais bon pourquoi pas C'est quand même un meilleur kill déjà Mais c'est pas ouf du tout Clairement Et puis du coup en plus pour la Saiyan Vu qu'il est pas orienté full strike Là c'est un peu plus optimisé Et puis au niveau de sa cap Z 28% de défense Et d'affect Kikawa Du coup pour les jaunes Et Saga Z Freezer L'autre c'est également pour les rouges Donc faut savoir qu'ils vont tous Quasiment booster leur type et leur saga Donc Saga Z Namek C'est parfait Saga Namek Certains vont être trop heureux en fait Clairement Et vont vivre Bahamas Mammas Saga Namek Le hub Saga Namek Qui est ici Avec ce petit Goku Qui régale en tant que jaune Donc Goku Saga Namek Pourquoi pas Il nous régale Et puis en plus de ça Il buff la team Au niveau du coup De Goku et CJ2 d'ailleurs Ils sont tous très bons Le Goku et CJ2 bleu Bon bleu C'est un peu plus dérangeant Comme couleur Vous le savez déjà Mais bon Au niveau des stats 2 million K de PV C'est pas mal Au niveau des attaques 224 K 228 K C'est mauvais Et au niveau du coup De la défense Par contre 163 K 164 K C'est très 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 bon Quand même Ce sont des excellentes valeurs Pour vous donner un indiqué Ce sont les valeurs d'un IEX Généralement Zenkai 7 1400% monté dans l'arbre Donc C'est très bon C'est très très bon Ça va être un perso Qui va quand même être solide Au niveau du coup du main Régénéral les PV Alliés de 20% C'est très bon quand même Et inflige à l'adversaire Un malus augmentant Enfin réduisant du coup De 1 sa vitesse de pioche Pendant qu'un seconde C'est nul Et annule du coup Les attributs Donc upgrade Donc ce sont les dispels Sur le main Donc c'est très 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 bon Mais il fait rien Concrètement C'est un heal Et un dispel Donc c'est encore une fois C'est pas ouf Vous décidez de vous mettre Que d'un côté En faisant qu'un effet Applique les effets suivants A chaque fois qu'il est face à un ennemi Donc 30% de dégâts infligés Pendant 15 secondes Réduction de 25% Pendant 10 secondes Et applique du coup Un effet supplémentaire De 30% de dégâts strike A chaque fois qu'il est face à un saiyan C'est sympa Maintenant s'il y a deux switch Du coup vous avez 60 Et vous avez 50% de réduction Pendant 10 secondes C'est pas mal du tout Quand même C'est pas mal du tout Parce que vu que c'est A chaque fois qu'il est face à un ennemi A chaque fois qu'il y a un switch Ça se stack Donc vous pouvez cumuler Et 60% de dégâts infligés Et 50% de réduction Par exemple Si vous êtes en cover Et qu'il switch Là ça fait très fort Si vous rentrez en cover Et pique l'adversaire switch Là vous allez être Extrêmement solide Pourquoi ? Parce que ça se combo Avec le dernier passif Réduction de 40% en combo Et en plus Vous avez 25% de dégâts infligés Pendant 25 secondes Donc quand le combo est terminé Donc déjà là C'est très intéressant C'est un tank Clairement Ça va bien jouer son rôle Quand même Il va bien tanker Parce que si vous cumulez Du coup toutes les réductions Donc si vous cumulez au max 65% de réduction en cover Sans avoir de switch Et avec un switch En plus d'avoir déjà L'adversaire actuel en face Vous cumulez 90% Autrement dire Qu'avec 90% Je pense qu'il est intombable Ce Goku Donc ça peut être Très intéressant Après face du coup A deux ennemis évidemment Vu que c'est précisé Que ça peut être stack Sinon ça serait précisé Que ça peut pas être stack Donc c'est très 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 bon Au niveau de la défense Mais autrement C'est clairement pas ouf Dans la globalité C'est clairement pas ouf C'est le tout ou rien Mais bon Au niveau de l'aspect Plus de 20% des gâts infligés Pourquoi pas Et puis au niveau de la carte verte Très génère Les PV de 15% Et annule les malus d'état Des alliés Enfin les malus de stade Des alliés C'est nul C'est éclaté Au niveau Pardon dans Deltidia C'est la vérité Au niveau du coup De ça Kamzen évidemment Comme on l'a dit avant Saga Majin Bu Et puis évidemment Pour les bleus Double ligne Double défense C'est très bon quand même Double défense pour les bleus Enfin surtout pour les Majin Buu Saga Parce que du coup Pour la saga Majin Buu Vous allez du coup Le garder en titulaire Même si pour le moment Y'a pas de team Majin Buu Qui est là Mais s'il y a une team Dans le futur qui sort Évidemment il sera titulaire Tant qu'il y aura pas De meilleurs Kamzen Donc c'est très très bon Dans la globalité Plus un tank Goku jaune Plus sur l'ESP Donc Goku Namek Et ce Goku Plus moyen dans la globalité Il est plus moyen partout Lui il est plus dégâts d'ESP Lui et puis allié KO Lui il dirait Que c'est plus tankiness Goku SG3 Vous allez voir par contre Il est déjà beaucoup plus intéressant Que les trois précédents Du coup Goku SG3 2 millions quasi 5 de PV 245K 228K Ce sont des bonnes valeurs Sans être incroyable non plus Et puis au niveau de la défense 163K sur 165K C'est très très bon Donc lui par contre Il a des très gros stats quand même Au niveau de l'attaque C'est correct sans plus Mais ce sont quand même Des bonnes stats dans la globalité Et en plus de ça Vous allez voir Qu'il est assez particulier Le main Régénère du coup De 50 Lucky Augmente du coup La vitesse de pioche Plus 1 Pendant 15 secondes Et 20% dégâts infligés Après 5 secondes seulement Donc vous activez le main Quasiment dès que vous êtes Sur un combo Donc c'est plutôt correct C'est sympathique C'est pas non plus monstrueux Mais c'est sympathique Par contre là c'est très fort Pendant 1 minute A partir du début du combat 60% dégâts infligés 50% dégâts strinques infligés Réduction de 30% 70% d'un cube de ki C'est très fort Mais très nul Pourquoi ? Parce que vous avez 2 options Soit vous faites tellement attention De ne pas vous faire dispel Que vous allez du coup jouer Quasiment que sur les entrées en scène Soit vous êtes boldi Mais vous faites dispel Et vous avez perdu Pourquoi ? Parce que tous les passifs Si vous avez bien lu A part les 2 derniers Donc plus 30% d'ailleurs Je vais dire les derniers Mais plus 30% dégâts infligés Contre les régènes Et 15% dégâts infligés Contre les régènes Mais 200 indispelables Le premier passif C'est tout ou rien Vous faites dispel Par pur hasard Comme ça Une carte verte de VB Un main de SV Enfin SV n'existe plus Mais vous avez capté quoi Un main plutôt de Migate Si vous préférez Ou un perso qui dispel Un virus Zenkai N'importe qui qui vous dispel Vous êtes finito Vous avez 0 Vous êtes nul Donc ce Goku Il est bon Mais il est nul En fait c'est vraiment le tout ou rien C'est un peu le principe de Goku et CG3 C'est vraiment le tout ou rien Soit vous arrivez à mettre des bons dégâts Rentabiliser le Goku Et vous allez du coup Pas mal carrer avec lui Donc il va mettre quand même Des dégâts sympathiques Et il va bien tranquiller Et encore Ça va aller Mais ça va pas être ouf Soit vous prenez un dispel Et vous avez perdu Donc bon Vous voyez c'est vraiment très compliqué Ce Goku Au niveau de l'aspect Un manus du coup De 20% dégâts subis Pendant 15 secondes C'est nul Et c'est pas ouf Clairement Et puis la carte verte 30% de dégâts infligés Pendant 15 secondes Et moins 10 de réduction Du coup des cartes strike C'est très très bon C'est une carte strike Similaire du coup A notre ami Goku et CG3 Violet Donc ce qui veut dire Que vous avez quand même Une réduction pendant 15 secondes Vous aurez les strikes à 9 C'est très très bon quand même Dans la globalité C'est une bonne carte verte On aurait même un peu de récup de ki Mais quand même Elle donne pas mal de boeufs de dégâts Donc c'est pas mal On aurait préféré des dégâts infligés Mais pourquoi pas Et puis au niveau de la cap Z Majin Buu Saga encore une fois Évidemment Et puis du coup En plus de ça On a pour les jaunes également Donc Goku et CG3 Très grosse carte à risque C'est tout ou rien Soit les spells Soit vous allez mettre des bons dégâts Dans la game Et le rentabiliser Maintenant à vous de voir Comment vous allez le jouer Goku et CG God Du coup les amis Pour la suite Niveau 5000 Évidemment full montée 2,5 millions de PV Quasiment c'est très bon quand même 240k 224k d'attaque C'est un peu moins que Goku et CG3 Mais ça reste quand même correct Au niveau de la défense 155k 160k C'est pas mal du tout Ce sont des stats équilibrées C'est typique le principe de Goku et CG God Il est vert par contre Donc il est finito en fait Déjà de base par contre Vous avez beau faire tout ce que vous voulez Il est finito En King Divin Vous pouvez pas le jouer Bien jouable Et en Saiyan aussi En Famille de Goku aussi Donc il est injouable quasiment partout A part si vous voulez jouer fun Comme je le dis bien évidemment Au début de la vidéo Ce sont surtout des Goku pour s'amuser Ce ne sont pas des Goku Pour avoir le Goku le plus optimisé A part encore peut-être Pour un Goku Et CG jaune Qui va être joué du coup en Saga Namek Là encore lui Il y a des matières à discuter Mais ça va être surtout une KZ Autrement tous les autres Sont quasiment inutiles A part si vous voulez jouer fun Bien sûr Donc pour revenir à Goku et CG God C'est des bonnes stats équilibrées Tout ça tout ça C'est clairement pas non plus débile Il a des valeurs d'attaque sympathiques Au niveau de son main Il me tire une carte strike Au tour suivant Ok Déjà je vous avais dit Pour une carte strike Ok Région de PV de 20% Et le kit de 40 Ok C'est pas mal Et inflige à tous les ennemis Un malu sur le montant de 5 L'orturelle mis en attente Pendant 15 secondes C'est pas mal C'est sympathique C'est déjà un bon main Ça c'est un bon main On a une carte qui est tirée Le kit pour la jouer Et on a un bonus De récup du coup de PV Mais on aurait bien aimé Un petit bonus de dégâts Genre allez 20% Ça mange pas de pain quoi Genre juste 20% 30% peut-être Mais bon Ça reste quand même correct comme main Applique les effets suivants du coup A ce personnage Quand il est dans le terrain Plus 40% de dégâts infligés Pendant 15 secondes Réduit du coup De 20% de dégâts subis Pendant 15 secondes Et 30% de dégâts En plus de ça S'il y a un saiyan dans l'équipe Et l'effet se réinitialise A chaque switch Donc ce n'est pas Cumulable Donc c'est plutôt Pas mal du tout Pas mal du tout C'est sympathique Mais ça reste quand même pas ouf Mais c'est surtout parce que Ça se combotte avec la suite du passif Applique les effets suivants A ce personnage A chaque fois qu'il utilise du coup Une strike ou une kikua Régénère le kit de 10 Plus 20% de dégâts infligés Pendant 10 secondes Et réduction de 3 De coups des cartes d'art Pendant 5 secondes C'est très bon C'est correct C'est vraiment bon Franchement c'est ce qu'on aime C'est ça qu'on veut C'est pas mal de choses Qui puissent le rendre utile C'est pas mal Quand même D'avoir de la récup de ki Bonus de dégâts Là franchement Déjà je suis Pour moi c'est le meilleur Goku Là De ce que j'en ai lu déjà là Puisque tous les Goku Ont un problème Lui concrètement Son seul petit défaut Ça va être que Vous n'avez pas tapé Hyper fort au début Mais par contre Ça va être correct Quand vous allez commencer un stack Et tout Donc c'est bon C'est déjà très bon Au niveau de l'aspect Plus 50% de chance de dispel C'est très 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 bon Et au niveau de la carte verte Plus 20% de dégâts infligés Pendant 15 secondes Plus 30% d'un cube de ki C'est pas ouf du tout Mais là déjà C'est très très bon On a du dispel On a pas mal de mécaniques On a du coup Également la strike La kiko On aurait mis de la vitesse de pioche Mais ça reste très bon Ok Là déjà on est sur le meilleur Goku A mon avis ici Et malheureusement Bah le problème c'est qu'il est vert Du coup en ki-divin Il sert à rien Et en saiyan il sert à rien Et en famille de Goku Il sert à rien Mais c'est le meilleur Goku Et il boost du coup 15% Evidemment Enfin 28% pardon De défense Et d'attaque strike Du coup pour les verts Et également du coup Pour les saga Z Virus dieu de la destruction Donc pourquoi pas Enfin saga super Virus dieu de la destruction Donc pourquoi pas Cette saga n'existe pas C'est pas jouable là dedans Mais ce Goku reste quand même Très correct C'est un bon Goku Franchement c'est le meilleur Pour le moment Après il y a Goku et Seji Blue aussi Mais ça reste quand même Très correct Au niveau de Goku et Seji Blue Pour qu'on termine cette vidéo Les amis Nous avons du coup Notre ami Goku et Seji Blue Avec 2,5 millions Quasiment de PV également Au niveau de l'attaque strike Et de l'attaque kikoa C'est déjà pas mal du tout Également 242k, 240k Valeur des défenses C'est meilleur que Goku sauf erreur Non c'est pas meilleur Goku a des meilleures valeurs Pardon Mais ça reste quand même très bon Au niveau du coup Du main Régionard les PV de 20% Plus 40% des gaffes J'ai pas de 40 secondes Et annuler les propres malus d'état Enfin les malus du cours Tout cours de stat C'est correct sans plus Pas de carte Rien d'impactant Pour pouvoir du coup Rentabiliser vos 40% de dégâts Mais ça va être pendant toute la game Donc ça va être sympathique Au niveau du premier passif Influge les dégâts Enfin applique les effets suivants A ce personnage quotidien sur le terrain Plus 50% de dégâts infligés Pendant 15 secondes Plus 50% de dégâts Kikoa pendant 15 secondes Et réduction de 30% Pendant 15 secondes C'est correct Sans plus C'est un bon passif C'est un bon premier passif Sachant que du coup Ce n'est pas comme Goku et CJ3 Qui lui par contre A beaucoup de buff Mais qui lui par contre C'est dispelable pour 2 secondes Lui c'est dispelable Mais après vous allez les récupérer Donc c'est pas mal Au niveau du deuxième passif Applique les effets suivants Aux alliés Donc quand ce personnage Est rentré sur le banc Si je me trompe pas C'est bien ça Applique les effets suivants Tout alliés Ouais c'est un bonus pivot Plus 20% dégâts Donc infligés par les alliés Plus 20% dégâts de ki Et 10% de coups critiques Euh lol Enfin de taux de coups critiques Euh lol Ce serait marrant T'empêche de le tester Avec en Saiyajin En SSJ Avec Goku Ultra par exemple Juste pour rire Pour avoir le 10% de taux De coups critiques en plus Plus le bonus pivot Et tout ça Ça pourrait être assez marrant Honnêtement de le tester Et je pense que C'est ce que je testerais sûrement Mais du coup Bon C'est sympathique Franchement c'est assez marrant Comme passif Mais pourquoi pas C'est correct en plus L'aspect augmente de 20% Les dégâts kikoa Pendant 20 secondes Quand elle est activée Et la carte verte Restaure le ki de 30 Et plus 20% dégâts Infligés par les alliés Pendant 15 secondes C'est un bonus pivot Donc ce Goku est arrioté Un peu plus sur les pivots Et plus de 28% du coup L'attaque et la défense kikoa Des résurrections de Freezer Donc Saga Super La résurrection de F Et en plus de ça Les violets Donc bon C'est plutôt correct Ce Goku violet Qui va servir surtout de pivot Principalement J'ai bien envie de le tester en SLJ Juste pour la rigolade En fait du tout pour le jouer sérieux Mais pour troll Ça peut être sympathique Donc voilà les amis C'était mon analyse De tous les Goku De la mise à jour Franchement dites moi Quel est votre préféré Dans les commentaires Parce que peu importe La puissance des Goku Vous avez peut-être Votre petit préféré Selon ce qu'il fait Moi personnellement Mon préféré Je dirais que c'est soit Je dirais que c'est Goku Blue En vrai Celui qui m'a le plus cité Après Goku SLJ aussi je dirais Goku SLJ Goku Blue Après Goku SLJ J'aime bien Faudrait que je teste Parce que j'aime beaucoup Goku SLJ 3 aussi Mais ça dépendra évidemment Des risques En fait tous les Goku J'ai envie de les tester Sauf le Goku basse forme Et puis concrètement Le Goku basse forme Et puis le Goku évidemment lui Parce que concrètement Autrement ils sont tous sympathiques Goku SLJ Goku SLJ 2 Goku SLJ 3 Goku SLJ God Et Goku SLJ Blue Ils sont clairement pas tous débiles Ils sont clairement pas ouf du tout En moyenne Ce sont juste des personnages Sympathiques sans plus C'est vraiment des personnages fun Mais c'est justement pour ça Que j'ai envie de les tester C'est parce que c'est des persos fun Et qu'ils sortent un peu de l'habituel Quand même d'avoir autant de Goku D'un coup Donc c'est juste pour s'amuser Que je les testerai Dans leur globalité Bon les amis N'hésitez pas en tout cas A me dire ce que vous en avez pensé Dans les commentaires De ces personnages Tout court Mais pour moi le Goku Zenkai Clairement c'est pas ouf du tout C'est juste une KBZ Et puis autrement Tous les Goku sont sympathiques Sans plus Le Goku SLJ God Et le meilleur concrètement Il a du stun et tout Il a des bonus de dégâts infligés Chaque fois qu'il utilise une carte C'est pas mal Mais le problème c'est qu'il est vert Donc il est injouable Ce Goku en Saiyan Injouable Et il va être une KBZ surtout Pareil pour ce Goku Il va être jouable Par contre en Saga la mec Mais ça va surtout être une KBZ Pour le Goku ECJ 2 Injouable quasiment dans toutes les teams A part si vous voulez jouer fun Et du coup vous nerfez un petit coup Autrement je vois pas l'intérêt Goku ECJ 3 Sympathique Je vois pas l'intérêt non plus Il y a déjà meilleur que lui C'est juste pour le fun Si vous le jouez Goku ECJ God pareil Et Goku ECJ Blue Pareil Bon les amis On va se laisser là En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A liker, partager et à vous abonner Parce que ce n'est pas tous les jours Qu'on fait une analyse d'autant de Goku Vous aurez sûrement le showcase Plus du coup l'analyse en même temps De Mirai Gohan Du coup à la fin de la journée Normalement le petit showcase De Mirai Gohan Tout ça tout ça Au moment où je vous tourne cette vidéo En tout cas N'hésitez pas à vous abonner Je le rappelle tout ça tout ça Si vous avez kiffé la vidéo Et puis à liker évidemment Et à partager tout ça tout ça Et moi je vous retrouve du coup Très prochainement Pour de nouvelles aventures Sur Dragon Ball Legend C'était Ria Dans tout cas les beaux gosses Prenez soin de vous bien évidemment Ciao